En combinant les forces de l'agriculture et de la foresterie, l'agroforesterie ouvre des perspectives nouvelles, porteuses d'avenir pour les producteurs en milieu rural. Ce système-là procure de nombreux avantages, écologiques et environnementaux, mais aussi économiques et sociales. Du point de vue écologique et environnemental, le système agroforestier protège les cultures, les sols et l'eau, stimule la biodiversité, contribue aussi à la séquestration du carbone, donc à tenue les effets du changement climatique. Du point de vue économique, le système agroforestier crée bien entendu des emplois, améliore la perception de l'opinion publique sur l'activité agricole et forestière. De plus, ce système-là permet de générer des revenus additionnels pour le planteur, qui va s'ajouter aux revenus conventionnels issus de la monoculture, lui permettant ainsi de faire face au choc lié à la fluctuation des preuves. Cependant, ce système-là vient avec un certain nombre de défis, des défis notamment liés à l'engagement des producteurs qui sont au cœur du système. En effet, pour qu'un projet agroforestier puisse voir le jour, il doit, dès le départ, susciter l'intérêt et l'engagement du producteur. En plus de la sensibilisation, ceux-ci doivent disposer d'une assistance technique continue pour la formation, la mise en place des systèmes agroforestiers innovants. Parce que ces systèmes-là sont souvent complexes, donc ils doivent tenir compte des contraintes agronomiques des cultures, mais aussi civicole des arbres à associer. Et donc, cela nécessite une assistance technique pour le planteur. L'autre défi, il est lié à la rentabilité économique des systèmes agroforestiers. Pour assurer une certaine durabilité, l'agroforestier doit être fondé sur la rentabilité des pratiques agroforestières, ce qui passe notamment par le développement des chaînes de valeur, des marchés, mais aussi une meilleure organisation de l'offre. Tout comme l'agroforestier conventionnel, les systèmes agroforestiers sont confrontés à de nombreux défis de financement. Dans un contexte africain constitué de petites exploitations, l'agroforestier offre une meilleure garantie de financement à cause des ressources diversifiées qu'elle va apporter aux producteurs et donc assurer sa solvabilité. Selon le système qui va être adopté, les revenus générés peuvent être à court terme, à moyen terme ou encore à long terme. Cela donne justement la possibilité, notamment à ces acteurs-là, de développer l'ingénierie financière nécessaire pour développer, en tout cas pour proposer des solutions de financement de l'agroforestier. Pour développer ces chaînes de valeur, il faut d'abord l'accompagnement financier, mais il faut une certaine technicité de l'innovation et c'est ce que ces structures-là peuvent apporter, notamment dans la transformation des produits agroforestiers, dans la facilitation de l'accès au financement, l'accès au marché et d'autres choses. L'agroforestierie offre l'ultime opportunité de combiner ces enjeux environnementaux, sociaux et économiques et donc répond à la contrainte de durabilité auxquelles le monde fait face. Et donc, moi, c'est une invitation justement aux acteurs financiers de regarder vraiment à la loupe les systèmes agroforestiers, de les promouvoir en orientant plus de financement vers ces systèmes, mais surtout en développant cette franchine de valeur-là qui, une fois développée, crée de nombreux emplois, mais aussi vienne avec l'innovation, la technologie et donc vont générer des ressources financières importantes pour les petits producteurs pour qui nous nous battons au quotidien.